Bienvenue dans votre émission. Bienvenue dans votre émission. Bienvenue dans votre émission. La Réunion Lélal. La Réunion Lélal. La Réunion Lélal. Bonsoir à tous. Bienvenue dans votre émission. La Réunion Lélal. On espère que la journée a été bonne. Que la soirée s'annonce toute aussi belle. On va essayer de vous accompagner. Le temps de parler. De recevoir nos invités. Et notre invité. Pour cette première partie. On reçoit dans Cosman Réunionnais. Julie Arubani. Bonsoir. Candidate de Croire et Oser. Vous êtes donc candidate à Saint-André. C'est ça. Exactement. D'accord. Et pour nous accompagner. Guy Roger. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes candidate où ? Alors la question c'est. Qui est Julie Arubani ? Donc Julie Arubani. J'ai 36 ans. Je suis née, j'ai grandi et j'habite à Saint-André. Je suis née dans une famille très engagée politiquement. Donc j'ai évolué dans ce milieu. Également sportif on va dire. Très engagée aussi. Très engagée aussi bien politiquement qu'humanement que sportivement. Et c'est ce que mon père a voulu en tout cas passer à chacun de ses enfants. Cette notion justement de bien commun et qu'on ne peut pas être heureux seul et qu'il faut l'être avec les autres. Pour mettre un petit peu le bordel dans la famille, ça va pas faire un petit peu ? Non, pas du tout. Pas du tout parce que justement je pense que s'il nous a inculqué cet éveil, c'est pour qu'on en fasse quelque chose de personnel. Voilà, exactement. Et justement de cet éveil politique, moi je l'ai traduit effectivement dans un autre chemin que le sien. Je l'ai traduit au sein de croire et oser effectivement parce que sur le fond et la forme ça correspondait plus à ce que… Quand on parle politique aujourd'hui, quelle est votre définition de la politique ? De la politique ou des politiciens ? De la politique d'abord. De la politique. Je crois en la politique sincèrement parce que les gens vivent au quotidien grâce au système politique. Les routes sont faites par la politique, le système de ramassage des ordures, la sécurité sociale et la démocratie aujourd'hui dans laquelle on vit. C'est une résultante justement de la politique. Et je pense qu'il est sincèrement important de garder, de continuer à jouer le jeu de cette démocratie. On attire souvent l'attention sur l'abstention des électeurs et il me paraît aussi important d'attirer l'attention sur le nombre de candidatures qui est en baisse aujourd'hui. Et que pour que le jeu de la démocratie puisse se faire, il faut aussi bien des électeurs que des candidats. Et qu'est-ce qui a motivé cette envie de dire, cette fois-ci, j'y vais, je franchis le pas ? C'est la deuxième fois. J'ai été candidate aux législatives en 2017 avec Alexandre Laïcan-Chiéong. Donc on avait travaillé depuis quelques années déjà sur la sixième circonscription. On a eu un résultat qui est très satisfaisant de 9,70. Et dans la continuité de cette élection, on présente aujourd'hui cinq candidats justement pour continuer à travailler avec les gens qui nous ont fait confiance à ce moment-là. La politique que tu parles, c'est justement l'organisation de la cité, de la ville, avec comme tu disais, les ramassages d'ordures, comment organiser les écoles, comment organiser les choses qui sont mises en commun. Ça, ça fait partie de ceux qui s'en occupent. Ce sont ces gens-là qui vont faire valoir ce que la communauté a besoin. Et toi, dans ton programme, tu as quelque chose de prévu ? Tu as quelque chose de particulier ? J'ai envie de vous dire qu'à Saint-André, il reste beaucoup de choses à faire sur cette organisation de la vie commune, notamment sur la propreté de la ville, sur les voiries, sur l'éclairage public, sur l'aménagement du territoire, sur l'eau, l'eau potable. Mais est-ce que tu ne penses pas que pour faire ça, on a besoin aussi de l'éveil de la conscience des gens qui sont impliqués dans ce rôle ? Parce que ça, c'est le rôle de la communauté commune, de tous les gens en fait. Et de plus en plus, les gens, on est dans un espèce de système individualisé où chacun regarde midi à sa porte. Donc, tu vois, ça devient compliqué. Et est-ce que ce ne serait pas mieux, ce ne serait pas avantageux de faire un programme qui puisse aussi éclaircir les consciences et éclairer les consciences pour que les gens prennent une responsabilité dans la démarche collective ? Vous savez, je n'ai pas la prétention d'être la seule éveillée. Et quand on est vraiment sur le terrain, on se rend compte que vraiment, aujourd'hui, les gens ont justement besoin de s'impliquer. Et ils ont envie et que malheureusement, ne se reconnaissant plus dans ce que proposent les candidats habituels, ils sont restés chez eux. Et aujourd'hui, justement, quand on est sur le terrain, on se rend compte que les gens ont cet éveil, ont cette conscience. Ils ont des projets et que... Alors, comment ça se passe, l'échange avec eux ? Comment, sur le terrain, vous discutez ? Comment vous échangez ? Qu'est-ce qu'ils vous disent et qu'est-ce que vous leur répondez ? Qu'est-ce qu'ils me disent ? Alors, il y a un point qui revient souvent sur Saint-André. C'est... Ils savent... Ils ne veulent plus, justement, de ce renouvellement, d'intimer ça plutôt à une dynastie. Ils se disent qu'il est temps que ça s'arrête. Il est temps de tourner une page, aujourd'hui. Il est temps de tourner cette page, en tout cas, qu'on n'est plus, à l'époque, des rois, où on lègue la monarchie. Ce n'est pas un héritage. Ce n'est pas un héritage familial. Et que c'est certainement, je pense, la goutte qui fait un petit peu déborder le vase et qu'il est temps que ça s'arrête. Mais est-ce qu'il faut peut-être comprendre aussi qu'est-ce qui a fait que cette monarchie, tout ça, s'est installé ? Et pourquoi ? Parce que si on n'a pas compris pourquoi ça s'est installé pareil, comme ça, de cette manière, et la manière aujourd'hui dont on vit, c'est justement cette pression de ces gens-là qui veulent garder le pouvoir. Est-ce que si on n'a pas compris ça, on ne répéterait pas la même chose ? Je pense qu'à La Réunion, et là, je vais partir un petit peu dans un contexte plutôt régional, on est passé de colonie à un département et on s'est dit qu'on change un statut. Et quand on a changé ce statut, quelques privilégiés se sont bien gardés de faire profiter de ce changement de statut à la population. Donc, ils ont gardé leurs privilèges. On a recommencé avec les traumatismes de la population et on nous a poussés vers une société de consommation. Donc, quand je parle de traumatisme, je me dis que ça va faire 70 ans bientôt. Enfin, il est très rare que j'entende parler de l'inceste dans la sphère politique. Donc, on a bien voulu construire des logements sociaux. Et jamais on s'est dit, mais pourquoi il y a autant de petits-pères qui continuent à aller dans la chambre de l'enfant le soir ? Ça, c'est pas grave. L'humain, c'est pas grave. Mais moi, je vous vends un beau programme. Voilà. Il y a aussi le fait qu'on laisse nos enfants partir. Une maman ou un papa créole, il est condamné à laisser son enfant partir et le regarder partir. Vous vous imaginez, on a 18, 19 ans, on part. Oui, mais l'enfant, lui, il part parce qu'il a été subjugué par des promesses aussi à son égard que si tu vas en métropole, tu fais ça, tu fais ça, tu seras heureux et tout ça. Et il va le raconter à son papa, à sa mère. Et sa mère et son père lui disent, ben oui, mais finalement, ben vas-y, tu vois. Est-ce qu'on n'est pas plutôt pris dans un engrenage qu'on n'a pas su vivre ensemble ? Donc, il faut trouver un bonheur quelque part ailleurs. Alors, le bonheur, c'est quoi ? C'est de partir ? Je pense qu'on nous force à partir. Je ne pense pas que ce soit pour nous faire miroiter des choses. Je pense qu'à un moment donné, la politique qui est mise en place force les jeunes à partir. C'est-à-dire qu'on s'est dit que culturellement, on accepte qu'une maman et qu'un papa laissent son enfant partir, qu'on est condamné à le voir une ou deux fois par an quand il ne s'est pas encore marié, qu'il n'a pas encore deux enfants là-bas parce qu'après le prix du voyage, il ne pourra plus venir. Et qu'on se dit que nous, on ne verra plus nos petits-enfants, qu'on va finir vieux tout seul, l'isolement social. Et là, le politicien va arriver en grand sauveur, il faut briser cet isolement social qu'il a créé au préalable en incitant les jeunes à partir. Et c'est-à-dire que le jeune qui part, lui, il va revenir. Et vous savez, à La Réunion, on dit qu'on fait toujours deux veillées parce qu'il y a toujours un enfant qui doit rentrer, enterrer son papa ou sa maman. Et moi, je me mets à la place de cet enfant quand il est dans l'avion et qu'il retourne en métropole et qu'il a enterré sa maman. Qu'est-ce que devient cet adulte qui repart psychologiquement ? Je trouve ça tellement violent que je n'ai même plus envie de vous parler de projet matériel ou de port ou de route, etc. Parce que je lui ai dit que les problèmes de fond n'ont pas été traités. Alors, justement, quelle réponse Julie Aroumani souhaite apporter sur cette posture-là ? Comment répondre à ça ? Comment amener quelque chose dans cette situation-là ? Parce que quand on la regarde comme vous venez de la décrire, il n'y a pas vraiment de réponse. – Si. – Comment ça ? – Mais si, il y en a. Il faut être en mesure de briser des tabous. C'est sûr que ce n'est pas populaire et c'est sûr que ça ne fait pas… – Non, 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 ce n'est pas une question d'être populaire. – Non, politiquement, je pense qu'aborder ces sujets-là, quelque part, on dit souvent que les gens votent parce qu'on leur vend du rêve. S'il y a 70 ans, on dit non, on va traiter les problèmes de fond, on va faire une fondation solide avant d'aller construire quelque chose d'autre. Aujourd'hui, en reparler, c'est sûr que, voilà, personne n'a plus envie d'en parler. On a construit des centres commerciaux, des médiathèques, etc. Ça suffit. Je pense vraiment qu'il faut en parler. Il faut aller vers les gens. Si je reprends le cas de l'inceste, souvent l'inceste est détecté par le médecin généraliste. Il y a peut-être un travail à faire vraiment des actions avec les médecins généralistes, justement, pour nos enfants, pour qu'ils soient plus… – Ma question est directe. Vous êtes au fait de ces choses-là. Quand vous parlez d'inceste, vous êtes revenu dessus. Vous êtes vraiment dans cette configuration. Vous connaissez une situation, ou des situations, c'est ça ? – J'en connais beaucoup trop, oui. Beaucoup, beaucoup trop. – Et vous pensez qu'aujourd'hui, on ne les dénonce pas assez ? – Alors, politiquement, on n'en parle pas, mais c'est le sujet préféré de beaucoup de thèses. – Beaucoup de médecins réunionnais, ils en parlent beaucoup dans leur thèse. – Alors, j'ai eu l'occasion de travailler sur cet élément-là, sur l'inceste. Et vous avez raison, c'est-à-dire que nous, on le sort de temps en temps, parce que ça nous concerne, ça concerne un ou deux dossiers qu'on a eu à traiter en tant que journaliste. Mais c'est vrai que les gens ne veulent pas en parler. – Alors, comment, aujourd'hui, amener le sujet qu'est l'inceste sur la table ? Comment faire en sorte que les gens en parlent de manière, j'allais dire, sans pour autant qu'on dénigre, sans pour autant critiquer ? Mais comment aborder ce problème, je dirais, avec objectivité ? – Comme je vous ai dit, je pense qu'il y a un vrai travail à faire avec les professionnels de la santé. – Oui, et au-delà de ça, je pense que les mamans d'aujourd'hui ne sont plus les mamans d'avant, qui avaient tendance, il y a un rapport qui est déchirant, qui dit que dans 95% des cas, les mamans sont au courant et elles ne m'ont rien dit. – Donc, ça va te prendre la responsabilité. – Je pense qu'aujourd'hui, les mamans qui vivent ça, qui ont une trentaine d'années aujourd'hui, elles ne sont plus dans ce silence, qu'elles sont prêtes à en discuter, et que malheureusement, il n'y a peut-être pas assez de structure. – Alors, est-ce que vous pensez que nous, la presse, on a un rôle à jouer ? – Bien sûr. – Alors ? – Mais bien sûr. – Non, non, je vous écoute. – Mais il faut en parler. Il y a des mamans qui sont prêtes à en parler. Il faut aller les chercher. Elles sont souvent isolées chez elles, à se demander. – Il faut qu'elles viennent aussi, elles peuvent venir. Parce que si on doit aller chercher les mamans qui ne veulent pas parler, c'est difficile. Il faut qu'elles prennent déjà la décision de venir parler. – Il faut qu'elles le prennent. Mais vous savez, c'est comme en politique, quand on dit que les gens n'y s'y intéressent plus, ce n'est pas vrai. Parce que quand vous allez chez eux, tout à coup, ils ont plein de choses à dire. – C'est ça. – Voilà. – Peut-être qu'à vous, ils veulent se confier, mais peut-être pas à nous. Vous pensez que vraiment, que demain, quelqu'un peut venir là et venir se confier ? – Peut-être pas toute seule, si vous en avez plusieurs, je suis certaine que oui. – D'accord. Écoutez, voilà ce que je vous propose. C'est qu'on va, après l'émission, je reviens du tout avec vous, et on va voir qu'est-ce qu'on peut faire. – Ok. – D'accord ? – On va revenir à l'échange politique. Alors, puisqu'on parle de vous en tant que candidate, qu'est-ce que vous souhaitez apporter à la ville de Saint-André, globalement ? – Globalement, on souhaite retravailler. Donc, par exemple, sur l'eau, je pense qu'il y a un vrai souci. Enfin, je ne pense pas, il y a un vrai souci. Les rapports du ministère de la Santé… – Même avec la dernière inauguration de M.… – Oui, surtout avec… – C'est la plus gros yeux, pour vous ? – Ça ne concerne qu'une toute petite partie de Saint-André. – Ah, d'accord. – Voilà. – C'est le centre-ville, là, par exemple. – Tous les Saint-Andréens n'ont, en 2019, toujours pas accès à l'eau potable. À l'heure où on prône l'écologie, c'est-à-dire qu'une famille de Saint-André achète deux ou trois packs d'eau par semaine. On multiplie, ça fait 8 euros par mois, ça fait 16 bouteilles en plastique dans la nature, et on multiplie ça par 5 ans, par 10 ans, par 15 ans, par 20 ans. – D'accord. – À la limite, on n'a pas envie d'augmenter les taxes, etc., en refaisant toutes les canalisations. Il y a d'autres systèmes, il y a des filtres, il y a peut-être aussi le moyen de créer des petites citernes pour que les gens se retrouvent et aillent chercher de l'eau potable, mais on ne peut pas, en 2019, ne pas avoir accès à l'eau potable alors qu'on fait payer des taxes. – Je ne veux pas dire qu'il ne faut pas améliorer les choses. Je ne dis pas ça, mais je dis que tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, c'est toujours ce sentiment qu'il nous manque quelque chose. les gens veulent toujours mieux, toujours plus, et ils veulent plus de confort. Et tu vois, je crois que notre société, au bout de moments, on ne peut plus élargir le confort autant qu'on veut, parce qu'il faudrait peut-être plus de planètes. Si on veut tous une voiture, il faudra peut-être encore aller creuser dans les sols, chercher le fer. Et tout ça, ça fait du dégât à la planète. Les forêts, elles sont détruites et tout ça. Donc ce sentiment de toujours vouloir mieux et mieux et mieux et mieux, s'il ne s'arrête pas, comment va-t-on faire pour vivre demain ? Aujourd'hui, nos sociétés, elles sont basées sur le fait de toujours mieux, toujours plus de logements, toujours plus de routes, toujours plus de voitures, toujours plus de confort. Est-ce que ça, c'est la vie ? Ou bien ça, c'est la destruction de l'homme ? Le problème est mondial déjà. Justement. C'est un vrai problème mondial. Est-ce qu'on met en place politiquement d'autres façons de vivre ? Quelqu'un qui se tape deux heures d'embouteillage le matin pour aller au travail et deux heures pour rentrer le soir, il n'a peut-être pas envie d'une voiture. Mais comment je fais à La Réunion ? Oui, mais en même temps, pourquoi il est dans cette situation ? Il va travailler, il revient, le lendemain matin, il revient. Après, à la fin de la semaine, il va un petit coup à la plage, après il revient, après il répète encore. Et ça ne s'arrête jamais. Donc, que faut-il faire ? Il faut continuer comme ça ? Ou bien peut-être inventer. Inventer une politique qui peut nous faire prendre conscience qu'on peut faire autrement. Que si chacun d'entre nous s'engage, il y a possibilité. Est-ce qu'aujourd'hui, Julie Aroubani peut s'engager sur une évolution de cette société-là par rapport à ce qu'il vient de dire ? Est-ce qu'on peut mettre en place d'autres éléments pour changer exactement ce qu'il vient de dire ? Je pense qu'il faut revenir effectivement sur l'humain. Mais on ne le fera pas du jour au lendemain, parce qu'il y a quand même une transition entre un système qui existe et un système qui fonctionnera au mieux. De toute façon, chaque système qui ne fonctionne pas, il finit par mourir. On l'a vu au fil du temps. Effectivement, l'humain doit être replacé au cœur de chaque décision politique. Quand on décide de construire, on sort un grand concept de mixité sociale. C'est-à-dire que j'ai décidé de mettre ici des logements sociaux et juste à côté des villas. Ces gens-là vont partir travailler, ils ne seront pas là. Et ces jeunes-là, pour qui on n'a rien prévu, encore à part le matériel, puisqu'on a construit justement des bâtiments et puis on a pensé à la terrasse, etc. Mais humainement, on ne s'est pas occupé d'eux. Comment on peut penser que... Humainement, s'occuper des enfants qui sont en difficulté. Mais est-ce que le riche a besoin d'être occupé aussi ? Parce que tu vois, l'État, dans le cas de l'idée, il crée les pauvres aussi. Donc peut-être qu'il faut s'occuper des deux. Mais celui qui a acheté sa petite villa, là, il est peut-être loin d'être riche aussi. Il n'est pas riche. Je crois que là, vous allez... Il va travailler. Vous allez vous perdre. Je vais poser la dernière question, parce qu'après, on aura terminé. Quels vont être les éléments sur lesquels Julia Roubani va porter sa campagne ? Je rejoins Guy Roger sur le fait qu'il faut que toutes nos décisions tournent effectivement autour de l'humain. Voilà. Dans l'aménagement, dans les activités, dans l'économie, et qu'on ramène effectivement plus d'humanité au sein des politiques de chèque. Pour le bien commun. Pour le bien commun, voilà, exactement. Le bien commun, oui. Je crois que c'est important. Cette chose commune, pas qu'un dise à tous comment faire, mais plutôt que tous décident ensemble comment faire pour que nous soyons heureux. D'accord. En tout cas, c'est Guilherme Roger qui aurait conclu. Merci, Guilherme Roger. Merci, Julia Roubani. Donc, d'être venu sur ce plateau. Je rappelle donc que vous êtes candidat de Croire et Oser à Saint-André. Donc, la campagne continue pour vous. Bienvenue dans votre émission. Bienvenue dans votre émission. Bienvenue dans votre émission. La Réunion, les lals. La Réunion, les lals. La Réunion, les lals. La Réunion, les lals.